Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau petit bavardage de coaching. Alors aujourd'hui je vais vous faire part d'une situation que j'ai vue en forum et qui est tellement courante que voilà pourquoi je vous fais cette petite vidéo. Alors si vous aimez, likez, n'hésitez pas à partager et à me soutenir aussi puisque ce sont généralement des situations que je vois également lors de mes rencontres de coaching avec mes coachés. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique, voir sur ma et mes boutiques d'ailleurs, voir s'il n'y a pas un petit truc qui vous plairait, voilà, comme ça je n'ai pas travaillé dans le vent. Voilà, alors, c'est l'histoire d'un couple qui est marié depuis une dizaine d'années, ils ont deux enfants et en ce moment ça ne va pas très très bien. Lui a changé de travail l'année dernière et sa femme se sent un petit peu délaissée, un petit peu négligée. Voilà, au niveau rapport intime, c'est de plus en plus rare et la qualité des rapports n'est plus comme avant. Donc elle commence à se poser des petites questions jusqu'au jour où il y a une collègue qui appelle son mari sur le portable du travail, c'est important aussi de le dire, et elle sent qu'il y a un bon feeling entre deux. Donc déjà ça l'énerve, elle lui pose pas mal de questions, enfin lui pose pas mal de questions, et lui est un peu sur la défensive, il lui dit qu'elle se fait des idées, qu'elle devient paranoïaque, qu'elle devient folle, patati patata, déjà bon, voilà. Et il décide de passer une petite semaine tous les deux, donc une de leurs filles est chez la mamie, et l'autre est chez la tante avec les cousins-cousines. Et il se retrouve, voilà. Sauf que bon, il se retrouve, mais lui continue à travailler, et un soir, vers 20h, 20h30, il reçoit un appel de cette fameuse collègue qui lui pose des questions sur un dossier. Et la femme est agacée parce qu'ils étaient à table, etc. Et à la fin de la conversation, il lui dit, alors qu'est-ce que tu manges de bon ce soir ? Et donc, forcément, elle lui répond, et lui, il lui dit, bah écoute, nous c'est du thon. Moi, ce soir, je vais manger du thon. Et à ce moment-là, il a regardé sa femme, qui l'a mal pris, et a pris ça comme étant une attaque pour elle, comme si c'était elle qu'il était en train de traiter de thon, en fait. Voilà. Autant vous dire que le thon est monté, qu'elle lui a fait des tas de reproches, reproches, notamment sur leur sexualité quasiment inexistante, que forcément, il lui cache des choses, qui est cette femme, etc., etc., et qu'il trouve ça vraiment très bizarre, qu'ils rient ensemble. Voilà. Bon. Comme je vous dis, le thon est monté, il lui a fait encore des reproches, comme quoi, bon, elle devient folle, que, voilà, enfin, bon, bref. Et elle décide de prendre ses affaires, et elle dit, puisque c'est comme ça, je retourne voir notre fille, et je vais chez ma mère. Alors, elle précise bien qu'entre la mère et le gendre, ça n'a jamais été l'amour fond. Donc, elle ne se laisse pas trop influencer par sa mère, qui, elle le sait, n'aime pas du tout son mari. Donc, voilà, elle lui a quand même raconté un peu l'histoire de ce qui se passe, et tout, et tout. Et elle a dû prendre la défense de sa fille, « Oh, ma fille, tu sais, tous les hommes sont pareils, etc., etc. » Donc, c'est là que j'interviens en tant que coach, parce qu'effectivement, la personne a demandé « Est-ce que vous pensez que j'ai exagéré ? » « Qu'auriez-vous fait à ma place ? » Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose qu'on me demande assez fréquemment, même sans passer par des forums, « Qu'aurais-tu fait à ma place ? » Mais je ne suis pas à votre place. Et c'est ça toute la différence. C'est-à-dire que nous avons une femme qui est blessée, qui se pose beaucoup de questions. C'est une femme qui, en même temps, a peur. Peur de perdre son mari, peur de réorganiser sa vie avec ses enfants, peur de la tromperie, de la trahison, du mensonge, etc., etc. Donc, on a une femme qui a eu une surcharge émotionnelle et qui a explosé par deux fois. L'homme, on ne sait pas pourquoi, mais il a eu cette réaction plutôt sur la défensive, plutôt que d'apaiser la situation. Au lieu de la rassurer, il l'a plutôt enfoncée en disant que c'est elle qui est folle et qu'elle invente des histoires et qu'elle se fâche pour rien. Voilà. C'est quand même relativement typiquement masculin où tout d'un coup, l'homme va un peu psychiatriser la femme en disant « Mais t'es folle, tu viens paranoïaque, etc., etc. » Alors, premièrement, nous n'avons que la version de la femme. Donc, la version d'une femme qui est pleine d'émotions actuellement, que ce soit de la colère, que ce soit de la rancœur, des questions, de la tristesse, un manque de tendresse et de chaleur. Nous n'avons ni la version du mari, ni encore moins la version de la collègue. Donc, on n'a pas les émotions et leur version. Donc, c'est assez compliqué de pouvoir dire. Bien sûr, tout le monde s'est mis derrière son petit écran à commenter « Moi, à ta place, next, je repars avec mes filles, je le laisse, etc., etc. » Mais vous, c'est votre ressenti à vous. Voilà. Parce que vous avez peut-être vécu des situations similaires où vous avez été témoin de parents qui se disputaient, etc. Donc, vous vous dites « Le mieux, c'est qu'on se sépare et tout. » Voilà. Moi, en tant que coach, je vous dis quelque chose de différent. Premièrement, donc, comme je vous dis, on n'a pas la version des trois personnes. On n'a la version que d'une seule personne qui va nous la raconter avec ses émotions à elle. Voilà. Et puis, est-ce que j'ai bien fait ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui invente des histoires ? Est-ce que je me fais des films ? « Mais peut-être qu'au final, mon mari a peut-être raison, je deviens parano. » Là, on voit un grand manque de confiance en elle. Elle doute énormément d'elle. Donc, du fait qu'elle doute d'elle-même, eh bien, forcément, on ne peut pas accorder sa confiance à autrui si on doute déjà de soi. Voilà. Donc, elle est peut-être dans une situation qui la fragilise un petit peu psychologiquement actuellement et qui va effectivement laisser son mécanisme de doute encore plus fort. Voilà. Donc, tout d'un coup, elle se met à douter « Peut-être que mon mari a raison. Peut-être que je suis folle. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Comment auriez-vous réagi ? Est-ce que vous pensez ? » Etc, etc. Voilà. Le souci, c'est qu'en pensant que son mari a probablement raison de l'avoir traité, voire, je vais dire, insulté de la sorte, elle ne fait qu'amplifier son mal-être et amplifier cette position, finalement, de non-confiance en elle-même. Voilà. Donc, il y a fort à parier qu'elle se dise « Mon mari va voir ailleurs parce que je ne suis plus assez désirable, parce que ceci, parce que cela, c'est de ma faute. » C'est cette culpabilité qu'on a parfois quand on pense, on imagine ou lorsque l'on sait que notre conjoint va voir ailleurs. Voilà. Seulement, le problème, c'est qu'on ne peut pas effacer. Qu'auriez-vous fait à ma place ? On n'est pas à votre place et on ne peut pas effacer ce moment où il y a eu la dispute. Mais, dans des situations similaires, il faut absolument reprendre son self-control. Je sais que c'est extrêmement compliqué parce que la moutarde vous monte au nez, vous avez envie d'exploser, vous avez envie de dire ces quatre vérités à votre mari et ce n'est pas bon. En fait, dans ces moments-là, il faut apprendre à gérer ses émotions. Les gérer ne veut surtout pas dire les enfouir. Si vous mettez vos émotions en sommeil, « Bon, je vais me détendre, je ne vais rien dire, je ne vais pas mettre de l'eau dans le gaz, ce n'est pas la peine, je prends sur moi. » Le problème, c'est que vous allez encaisser, encaisser, encaisser et tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous va forcément, à un moment donné, ressurgir. Ça va ressurgir comment ? Ça peut être des douleurs au niveau de la cage thoracique parce que tout ça, ça vous étouffe au final. Donc, vous allez vous sentir oppressé. Vous avez peut-être même pensé que vous commencez à développer une maladie cardiaque, etc. Vous risquez de ne pas trop digérer la situation actuelle. Donc, vous risquez d'avoir, effectivement, des douleurs donc, digestives. Chez les femmes, lorsqu'il y a des soucis avec les conjoints, ça... Enfin, avec les conjoints... Avec le conjoint, voilà, ça se traduit souvent par des troubles urinaires. C'est un peu comme si cette infection urinaire venait dire stop, j'ai besoin d'un repos, j'ai besoin de réfléchir, donc pas de rapport. Voilà. J'ai mal à cet endroit-là donc on verrouille un peu le côté rapport. Sauf que là, effectivement, il n'y en a pas, ou très peu. Et ils ne sont pas de bonne qualité. Voilà. Alors, quand ça vous arrive, généralement, mesdames, qu'est-ce que vous faites ? Quand ça arrive, eh bien, vous culpabilisez. Ça vient de moi, je ne suis plus assez attirante, je ne suis pas assez sexy. Non, pourtant, tout va bien. Enfin, voilà. Vous vous mettez martel en tête. Et tout de suite, vous vous dites, il y a une autre. Alors, un homme qui a dérapé une fois, qui est pris de remords, ça peut effectivement couper la libido. Voilà. Mais un homme qui a fait ça en toute conscience, qui se dit, après tout, mon couple est bas de l'aile et puis j'ai le droit d'aller faire ce que je veux, ça ne le gêne pas d'avoir des rapports intimes avec sa femme et sa maîtresse et peut-être une deuxième maîtresse, etc. Voilà. C'est honteux, je sais, mais c'est comme ça. Chez la femme, c'est pareil. Voilà. Le souci, c'est qu'il faut en parler. Mais en parler avec énormément de douceur. Je vais vous dire la règle numéro un, c'est de s'en foutre. Ce soir, ça ne va pas, ça ne marche pas. Bah, ce n'est pas grave. Si vous êtes un couple, un vrai, qui s'aime, qui a des sentiments, bah, écoutez, ce n'est pas grave. On va se faire des câlins, on va se faire des bisous, on va se faire un plateau télé, on va rigoler et on passe à autre chose. Voilà. Si vous dramatisez la chose, le conjoint va se sentir vraiment plus à la hauteur. Et ça va encore plus le freiner. Chez une femme, ça peut être long à venir, la libido. Mais au final, on n'a pas cet enjeu que l'homme ou au final, bah, s'il ne tient pas à l'érection ou s'il n'y en a pas, bah, il n'y a pas de rapport du tout. Voilà. Chez la femme, ça peut être plus long à venir en route, les préliminaires, etc. Mais, il y a tellement de choses, voilà, qui peuvent mener, effectivement, à l'extase. Chez l'homme, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Donc, l'homme se sent quand même beaucoup plus finalement en compétition avec lui-même, il doit assurer, il doit y arriver pour vous satisfaire. Donc, s'il sent en plus que vous lui mettez un coup de pression parce que vous vous posez des questions, etc., ça va le bloquer encore plus. si vous arrivez à vous en foutre royalement et on passe à autre chose, on fait un plateau télé, on parle, on rigole. Alors, attention, on ne parle pas des factures, tout ça. On parle, on se détend et tout et tout. Peut-être qu'au bout d'un moment, l'homme, il va se dire, c'est bizarre qu'elle ne me pose pas plus de questions que ça. Donc, il risque effectivement de s'ouvrir. Et là, il va peut-être, et je l'espère, avoir suffisamment de confiance et de sérénité pour vous dire ce qu'il tracasse. Ça peut être un problème de santé qui ne voulait pas vous admettre par peur de vous faire peur, justement, ou par peur de vous faire du mal. Ça peut être un problème au travail qui, effectivement, le perturbe beaucoup. Donc, il a peut-être peur de perdre sa place. Il y a peut-être du personnel qui s'en va, une restriction de personnel et tout et tout. Et, se retrouver avec deux enfants au chômage, c'est pas jouissif. Voilà. Mais il n'ose peut-être pas vous le parler. Si vous mettez un climat de confiance et non pas un climat de... Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne m'aimes plus ? Tu ne me désires plus ? C'est ça ? Il y en a une autre. Bon. Je sais qu'il y en a une autre parce que tu as changé le code de ton téléphone. Ça, c'est typiquement agaçant et typiquement, excusez-moi, féminin et typiquement pas légal. Voilà. Il y en a une autre. Il y en a une autre. Tu pars au WC avec ton téléphone maintenant. Depuis quand tu vas au WC avec ton téléphone ? Hein ? D'habitude, tu le laisses sur la table. Voilà. Vous voyez des tas de choses comme ça. Par exemple, il faut mettre un climat. Voilà. Ce qui peut se passer lorsque vous avez des doutes, lorsque comme ça votre conjoint rigole avec une collègue que vous ne connaissez pas et ça, c'est agaçant pour vous parce que vous ne pouvez pas mettre de visage ni de physique. Donc, vous allez vous imaginer que cette femme est belle, plus belle, plus bombe sexuelle que vous, plus attirante, plus jeune, etc. Vous allez un peu idéaliser cette potentielle maîtresse. Voilà. Eh bien, si ça vous turlupine autant, voilà ce que vous devriez faire. Écoute, je t'ai entendu rigoler tout à l'heure avec ta collègue et je dois te dire que ça m'a fait un petit truc parce que qu'en penses-tu ? Déjà, ne pas lui laisser le bénéfice du oui ou du non. Donc, on ne va pas poser une question par laquelle il peut répondre par oui ou par non parce que dans 99% des cas, il va répondre voilà. Qu'en penses-tu ? Je trouve qu'on ne passe plus de bons moments à rigoler ensemble. Tu vois, comme tu as fait là tout à l'heure avec ta collègue, tu vois, où tu blaguais, tu faisais des jeux de mots. C'était vraiment, tu vois, j'ai la nostalgie de cette époque. Tandis quoi ? Et là, il va être obligé de vous répondre. Peut-être qu'il va vous répondre sur la défensive, gentil, gentil, gentil que tu te fais encore des idées et puis tu m'énerves. Il ne se passe rien. Sachez que quand un homme répond en s'énervant, c'est que soit il est vraiment agacé par le fait que vous ayez des doutes sur lui ou alors il se sent pris au piège. Voilà. Donc, vous savez, les hommes, c'est des grands enfants. Donc, un enfant, quand il a fait une connerie et qu'on a découvert sa connerie, non maman, ce n'est pas moi, c'est mon petit frère. Je te jure que c'est mon petit frère, c'est lui, c'est lui. Vous voyez, il va être nerveux, il va un peu bégayer, il va être un peu dans l'instabilité et se fâcher. Eh bien, l'homme, c'est un peu pareil. Quand il est pris sur le fait, il va un peu, ce n'est pas moi, c'est toi qui es folle, tu es paranoïaque, etc. Donc, par rapport à ça, on peut avoir effectivement un petit doute pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à rassurer sa femme, mais plutôt l'enfoncer en la psychiatrisant. Ça, on ne sait pas. Donc voilà. Mais effectivement, elle peut lui soumettre cette nostalgie des bons moments qui passaient ensemble et qui n'est plus d'actualité. Pas forcément tout de suite parler, on ne se caresse plus, on ne se chouchoute plus, patati, patata. Voilà. Et qu'en penses-tu ? Il va peut-être vous dire effectivement, c'est vrai que avec mes collègues, on rigole quand même plus qu'ensemble, etc. Ou il va peut-être vous dire « Moi, tu sais, cette femme, elle ne m'intéresse absolument pas, mais c'est vrai qu'on rigole comme je rigole avec mes collègues masculins. » Voilà. Mais, vous avez mis carte sur table, c'est-à-dire que vous avez retiré le poids que vous aviez sur votre cœur, dans le calme et dans le respect. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait un monologue patati, patata, je te reproche, patata, 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 puis avec des mots cinglants tout le temps. Voilà. Là, vous dites ce que vous ressentez et vous dites à l'homme également « À toi de parler maintenant sur ton ressenti. » Voilà. Vous savez, c'est un peu comme « Dis donc, il fait froid ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'as pas froid, toi ? Voilà. C'est un truc qui est normal. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans le couple, on parle. On parle, on parle beaucoup. Tu veux manger quoi ce soir ? Plutôt poulet, poisson, pâtes, riz ? Tu sais qu'ils vont en...